bonjour à tous bon bah comme vous le voyez j'avais très envie de jouer à Tomb Raider donc je me suis dit on va lancer un petit live sauvage c'est samedi après midi c'est tranquille on va jouer un certain temps je sais pas combien de temps peut-être que dans une heure j'en aurais marre peut-être que dans une demi-heure j'en aurais marre peut-être que dans deux heures et demie j'en aurais marre je sais pas on va avancer le jeu tranquillement j'aurais très bien pu avancer en fait sans faire de live mais je trouvais que c'était pas faire pour vous que je continue et puis que vendredi prochain coucou et je reprenne à peta ushnok donc on va continuer ensemble sur ce petit live sauvage tranquille et puis on verra jusqu'où c'est jusqu'où ça nous porte cet après midi allez ça charge oh là là c'est long ce qui m'éclate c'est qu'à chaque nouvelle console depuis la playstation 1 donc moi je suis sur la 4 on avait des discours oui les temps de chargement ils seront réduits oh gna 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 et en fait si la console augmente en puissance les jeux sont aussi de plus en plus difficile aussi donc j'ai raté un document alors attend évidemment avec mon sens de l'orientation c'est pas de côté qu'il faut que je parte c'est là bas et donc à chaque fois en fait ça a les effets entre guillemets s'annulent ça s'annule sur il y aura moins de temps de chargement quoi et ça me fait toujours beaucoup rigoler quoi et de tout temps on se plaint des temps de chargement trop long trop machin trop truquant nouvelle allez donc voir abigail elle insiste pour rencontrer tous les nouveaux vous parlez d'habi oui je l'ai rencontré elle m'a bien aidé à c'est notre abigail toujours prête à réparer un générateur ou régler une dispute c'est à la fois notre mère notre gérante d'épicerie non officielle la moitié de nos pompiers volontaires ça doit lui faire des cartes de visite format à quatre ok bah alors bonne chance et tout ça c'est toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes ça fait du bien de savoir qu'on nous oublie pas dans notre petit coin de la planète et puis c'est bon pour le porte monnaie qui sait vous passerez peut-être jeter un coup d'oeil dans notre un petit peu cliché de dire ça mais le bled me rappelle quand même marie pas soula en guyane française si vous savez pas où c'est je vous conseille de regarder une carte parce que je vous jure que vous n'allez pas deviner mais franchement ça me fait penser un peu à ça quoi voilà c'est ce truc là droit devant que je cherche ah oui il travaille depuis des heures et c'est pour ça qu'on les paie non du vent non dégage et laisse moi regarder le match c'est quoi ça j'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs est-ce que tout va bien non tout va très mal comme d'habitude ces pillards ont débarqué nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver on est au bout du rouleau on trouve plus de travail sans pourvenir on fait des cibles faciles et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider le peu qu'on avait s'est retrouvé détruit ou noyé je vois pas comment m'en sortir j'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes je peux peut-être aider je vois pas ce que vous pourriez faire c'est quoi votre nom lara victor si vous voulez parler à omar notre grand tortionnaire en chef chargé du vol et du pillage il est ici merci soyez prudente il n'aime pas qu'on lui manque de respect on va voir ce qui va lui arriver celui ci vous êtes qui vous cherchez du travail et bah c'est pas de chance on a assez de gens c'est marco qui s'occupe du recrutement toute façon oui merci vous savez où je peux le trouver à votre avis au bar et on peut mettre des marqueurs aussi bien mlle ortiz votre dévouement pour le village de kouak yaku est tout à fait remarquable cependant port bénir récusent vos accusations de responsabilité de l'état désastreux dans lequel se trouve le village le conseil d'administration a donc décidé avec l'assentiment du gouvernement local de vous attaquer en justice si jamais vous deviez poursuivre votre croisade contre notre réputation pour roberto la villa président directeur général c'est normal c'est normal je cherche marco ah ouais pourquoi faire je voudrais juste lui parler oh il a la chemise de la blérel je lui cherche pas d'ennuis je cherche du travail du travail et ben ok alors donc c'est vous marco je suis sûre que tu l'as dépouillé la blérel en fait en vrai je vous envoie pour se foutre de moi si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils je vais marco je suis pas avec omar je vous le jure qu'est ce qui se passe avec votre fils ah je me suis fait mal aux genoux alors omar a pris pablo pour me remplacer au site de fouille il m'a nommé drh et il veut que je trouve quelqu'un d'autre sinon sinon il gardera votre fils coucou gziane ouais t'es censé être au boulot gziane là non mais j'ai peur qu'il refuse de libérer pablo même si je lui amène quelqu'un et ben heureusement que vous avez une nouvelle recrue va bosser un peu feignasse vraiment vous feriez ça on voudrait pas décevoir le patron pas vrai merci et si vous voyez pablo dites lui dites lui que je suis là alors moi je vais retourner par là parce que je vais se le monolithe là on n'a pas résolu le truc du monolithe et ça me perturbe il y a un truc qui brille là bas non mais non mais ah non non Alors, qu'est-ce qu'ils nous disaient déjà notre monolithe ? On parlait d'un pif. Alors évidemment, ça peut être toi que ça se coulurait. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disaient déjà notre monolithe ? On peut avoir l'indication. Prends une grande inspiration et trouve-moi sous le nez d'un autre. Qu'est-ce que ça peut être une grande inspiration et sous le nez d'un autre ? D'un autre quoi ? Est-ce qu'il y a un autre monolithe quelque part dans l'eau ? Allons-y en vrai l'eau elle est tellement claire je me jure qu'en vrai l'eau elle est pas claire comme ça quoi on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne il y en a des choses sous l'eau hein on tourne on tourne on tourne ce moule en fonte de forme conique était principalement utilisé dans les années 60 et 70 pour fabriquer de petits lingots d'or l'os m m m m m m m m C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on va remonter pour une grande respiration. Non, non, je peux pas l'ouvrir. Je suis trop déception. C'est parti. Oh... Ah... 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 pour nous le temps de le rejoindre le pont a l'air déployé ça pique ah mais non Oh, non! Oh, non, non! Oh, non, non! Cette pièce est mieux conservée que le reste de la caverne, on dirait. Et un petit pillage en règle, hein? Nouvel équipement acquis. Fabrication de tenue. C'est parti. Ça fait mal. Non, parce qu'il n'y a pas d'autres sorties par là, on est d'accord. Non, mais... Ah, ok, j'avais pas vu, il y a la paroi pour le... ...pour le piolet. J'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. ...pour le piolet. Ouais, est-ce qu'il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils descendent? Non, 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 non! Non, 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 non! Quelle est-ce qu'ils繰grament? Oui, je suis Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs Sous-titrage ST' 501 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 J'ai du mal à comprendre ce dialecte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une maquette promotionnelle d'un déric de pétrole, en plastique. Fortune et gloire. C'est parce que Willy, elle dit à Indiana Jones à un moment dans le Temple Maudit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai pas assez de place pour ça. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que j'ai vraiment besoin d'explorer les environs pour trouver l'entrée du machin ? Je sais pas, il y a comme des indices qui traînent là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501